Bonjour les amis, le quatrième cours est sur le mode mixolydien. Très employé et c'est le moins majeur des modes majeurs. Le seul mode à avoir le premier degré majeur est le cinquième degré mineur. On trouve le mode de Do mixolydien sur le cinquième degré de la gamme de Fa majeur. Les accords du mode de Do mixolydien. Voici l'accord de tonique Do majeur qui contient la note caractéristique sur sa septième, soit Do majeur bémol 7. L'accord de cadence Sol mineur sur le cinquième degré et l'accord de cadence Si bémol sur le septième degré. Les accords secondaires Ré mineur et La mineur et deux accords à éviter, le troisième degré Mi diminué et le quatrième Fa majeur. La note caractéristique est bémol 7. Le troisième degré peut être employé lorsque la basse est la tonique. Dans cet exemple, sur le quatrième temps, la basse est un Do. On entend le troisième degré comme un premier degré. Le quatrième degré sur le quatrième temps de la deuxième mesure est à éviter car on entend une cadence parfaite, en tonale. On verra dans ce cours que le quatrième degré Fa majeur n'affirme pas le mode. Voici les cadences principales. La cadence à trois accords Ré mineur, Sol mineur, Do majeur est très employée. Une phrase en forme de question, accord de tonique, accord de cadence, accord de cadence, accord de cadence. Et une phrase en forme de réponse, accord de tonique, accord de secondaire, accord de cadence, accord de tonique. Les cadences secondaires, remarquez qu'elles peuvent engendrer d'autres modes, selon l'enchaînement harmonique et les notes mélodiques, alors que tous les accords font partie du mode de Do mixolydien. Dans cet exemple, on entend Sol dorien, la note caractéristique est Mi. Et à la troisième et quatrième mesure, on entend La éolien avec note caractéristique Fa. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans cet exemple en Do mixolydien, on utilise le premier degré majeur, le cinquième mineur et le second mineur. Ce sont les trois accords importants de ce mode. L'accord du septième degré Si bémol majeur 7 est très proche de Ré mineur avec une basse Si bémol. Dans la mélodie à la cinquième mesure Do Fa La est harmonisée avec l'accord de Do majeur et dans la dernière partie avec l'accord de Si bémol majeur 7. C'est un changement de fonction, la même mélodie avec deux accords différents. On verra plus en détail les changements de fonction dans le chapitre des modulations après avoir étudié les huit modes. Ici les trois accords importants qui harmonisent le mode mixolydien. Dans cet exemple, le quatrième degré est sur mesure faible et ne peut pas être confondu avec la tonalité de Fa majeur. C'est un blues avec le premier degré, quatrième degré, cinquième degré. Il est en mixolydien car le cinquième degré est mineur. Il est en mixolydien car le cinquième degré, quatrième degré, cinquième degré, cinquième degré, cinquième degré, cinquième degré. En do mixolydien, la note à éviter est la tierce mi. Si le mode mixolydien étant très proche du mode dorien, il peut y avoir une équivoque entre les deux modes. Le mi étant la note caractéristique de seul dorien. L'accord du sixième degré, la mineur, peut être aussi considéré comme un accord à éviter car il peut engendrer d'autres modes. Il faut de préférence placer un accord de Do majeur. Le premier renversement de La mineur 7 est équivoque à Do majeur 6. La mélodie à elle seule ne peut pas déterminer le mode. Do rémi fa seul la si bémol Do ne signifie pas que l'on est en Do mixolydien. Cette règle est valable pour tous les modes. Dans cet exemple, on se trouve en Fa majeur. Dans le deuxième, en La phrygien. Dans le troisième exemple, on est en Ré mineur mélodique. Relatif mineur de Fa majeur. Et dans le quatrième, on est en Do mixolydien. Maintenant, sans les accords, dans quel mode on se trouve ? Ici, sur quatre voix, les accords déterminent le mode. La mélodie est au chant. La résolution naturelle de l'accord majeur bémol 7 se fait par mouvement de quarte ascendante ou quinte descendante. à partir des fondamentales des deux accords, y compris lorsqu'ils sont renversés. Et la résolution naturelle de la carte augmentée par mouvement contraire et demi-ton. Tout autre mouvement entre les fondamentales sont des résolutions exceptionnelles. En modale, évitez les résolutions naturelles car on se retrouverait en tonale. Règle valable pour tous les modes. Voici un exemple de blues en mixolydien. Ici, on module de Do mixolydien à Fa mixolydien et Sol mixolydien. Chaque accord est un premier degré. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La couleur du mode mixolydien est interrogatif, dou, chaleureux, non dissonant, dû à sa septième mineure. La gamme pentatonique pour le mode de Do mixolydien, Do, Ré, Fa, Sol, Si bémol, Do. On a étudié les quatre modes majeurs, il reste à voir les quatre modes mineurs. Ce tableau peut vous aider à moduler d'un mode à l'autre. Il sera expliqué plus en détail dans le cours sur les modulations. Les modes ionien et mixolydien sont plus sombres que les modes augmenté et lydien. Un Si bémol pour Do mixolydien, pas d'altération pour le mode ionien, un Fa dièse pour le mode lydien et un Sol dièse pour le mode augmenté. Plus on monte dans les tonalités diésées, plus on a la sensation d'éclairement. Au contraire, lorsque l'on descend dans les bémols, plus on a l'impression d'un assombrissement. Voici ce que montre ce tableau. Je vous souhaite un bon travail et à la prochaine fois pour l'étude sur le mode Dorian. Je vous remercie d'avoir regardé ce cours. Sous-titrage Société Radio-Canada